Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je voulais vous souhaiter une très belle année 2020 à tous et je vous souhaite de très belles choses pour cette année. Alors la vidéo que je vais vous proposer, je vais réaliser un maquillage aujourd'hui avec la palette que j'ai acheté en Noël. Donc il s'agit de la palette de Toufès, si je ne la montre pas, j'ai cru que je la montrais à l'envers mais non. Donc il s'agit de la palette Toufès, c'est une palette en édition limitée. Alors au dos de cette palette, en fait il y a trois palettes que je vais vous montrer. Alors la première palette, il s'agit de celle-ci qui est très jolie. J'aime beaucoup justement le joli dessin. Alors lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, le petit film plastique est tombé par terre. Alors lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, vous avez de magnifiques fards à paupières. Vous avez des fards mat, des fards irisés. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire un très joli maquillage. J'aime beaucoup le dessin là sur le côté. Alors ensuite la deuxième palette. Alors il va s'agir donc d'une petite palette comme ceci. Donc elle est très jolie, très originale. Lorsqu'on l'ouvre donc à l'intérieur, alors vous avez donc des fards à paupières. Donc vous avez en bas deux fards mat et en haut vous avez quatre fards à paupières. Donc ce sont des fards pailletés. Alors cette palette je ne l'ai pas encore utilisée. Je ne m'en suis pas servie. Je n'ai pas eu le temps de faire un maquillage avec cette palette. Donc c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui donc avec vous. Et ensuite donc dans la troisième palette qui se présente comme ceci, qui est très jolie aussi. Alors à l'intérieur, donc je vous avais montré justement cette palette là dans une de mes précédentes vidéos. Et je vous avais dit en fait que c'était uniquement que des fards à joues. Mais en fait en lisant donc au dos, alors je me suis aperçue que ce ne sont pas uniquement que des fards à joues. Donc effectivement il y a un blush, c'est celui du milieu. C'est un joli rose. A gauche vous avez donc une poudre bronzer. Et ensuite à droite il s'agit d'un highlighter. Alors j'ai déjà fait donc mon teint. Donc j'ai utilisé donc ce bronzer que j'ai mis donc sur moi. Alors il donne un joli teint allé. Donc un teint, ça fait un joli teint naturel, un teint bronzé. Alors ensuite il y avait dans ce coffret, alors il y avait une base de fard à paupières. Donc je l'ai déjà appliqué sur mes paupières. Généralement c'est vrai que je ne mets jamais de base sur mes paupières. J'utilise plutôt une poudre compacte ou une poudre libre qui va justement aussi fixer le maquillage. Donc j'ai essayé, donc je l'ai testé, je l'ai mis sur mes paupières. Et je verrai après au cours de la journée si vraiment les fards tiennent bien ou pas. Ensuite il y avait donc dans ce coffret, alors il y avait donc un mascara. Donc c'est le Bitter Tensix. Je fais, excusez-moi pour l'anglais, mais alors je suis nulle. Voilà, donc c'est un petit mascara d'un format voyage. Et il y avait aussi donc dans ce coffret, donc il s'agit donc d'un rouge à lèvres. Donc c'est une, c'est un rouge à lèvres mat, donc liquide. C'est une teinte on va dire plutôt couleur brique. Alors donc mon teint je l'ai déjà fait. Donc je vais commencer donc par appliquer donc mon premier fard à paupières que je vais vous montrer. Alors je vais utiliser donc ce fard-ci. Alors je vous le montre, donc c'est celui-ci. Donc c'est un fard mat, donc c'est un fard blanc quoi. Donc je vais le mettre sur l'ensemble de toutes mes paupières. Et ça va me servir comme justement comme base de fard. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que sur ces coffrets, donc ils sont très jolis, mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas de miroir, donc il y a ce très joli dessin. Donc du coup, je vais me servir donc de mon miroir. Donc je l'applique au doigt. Merci. 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 Alors c'est un fard qui ne se voit pas du tout, donc ça me convient très très bien. Donc j'applique toujours ce genre de fard sur mes paupières avant de mettre justement donc mes autres fards teintés. Alors ensuite, pour le creux de mes paupières. Alors je pense que je vais utiliser... Alors j'ai envie de mettre... Alors c'est pas évident de tenir la palette. Alors je pense que dans le creux, je vais utiliser donc ce fard là. Alors je l'ai soitier au doigt, donc j'ai l'impression que c'est un fard qui est plutôt assez foncé. Et c'est un fard qui m'a l'air assez pigmenté. Alors si je vois que c'est trop foncé, je pense que pour l'éclaircir, je pense que je vais mettre par-dessus. J'ajouterai une petite touche de ce fard-ci. Donc ce qui va me permettre justement de pouvoir l'éclaircir. Alors je vais commencer déjà donc par le foncé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais y aller en petite quantité. En petite touche, pardon. Et je vais en mettre très très peu. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis très très peu sur mon pinceau. Ah oui, effectivement, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Merci. 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 Bon, c'est un fard qui est quand même assez foncé. Mais bon, je pensais qu'il était plus foncé que ça. finalement non donc je pense que je vais le laisser comme ça voilà je vous montre alors c'est vrai que bon on le voit c'est clair alors moi lorsque je le vois donc devant mon miroir je le vois un peu foncé mais ça va je n'ai pas besoin d'appliquer l'autre teinte que je vous ai montré alors je l'estompe bien pour que ce fard soit bien uniforme voilà donc là je l'ai appliqué donc il donne un joli il donne quand même un joli rendu alors maintenant donc je vais appliquer un coin externe alors je vais utiliser donc cette teinte aussi alors c'est pas évident pour vous pour tenir voilà donc je vais utiliser donc cette teinte aussi donc c'est un fard à paupières donc irisé c'est un joli un joli marron irisé il est très joli un il est très pigmenté voilà je vous montre un peu plus près il est très joli alors je vais faire pareil pour l'autre oeil il s'applique très facilement alors je laisse j'estompe aussi de l'oeil gauche alors je vous montre j'ai fait le côté droit comme vous pouvez le voir il est magnifique ce il est très joli donne un joli rendu alors ensuite en coin interne alors je vais vous montrer appliquer donc ce farci alors il s'agit de celui ci alors c'est un joli doré un peu plus clair alors étant donné que j'ai appliqué donc celui en bas à gauche et que je vais mettre celui ci en coin interne alors j'espère que ça va pas faire trop français donc je vais voir ce que ça donne en cas j'ajouterai donc une teinte plus clair par dessus si je vois que les deux teintes ça fait trop foncée ah oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que c'est un phare c'est un phare irisé alors je l'applique et je vous dis de suite ah oui alors il est un peu plus clair que l'autre c'est un phare irisé dans les tons marrons bon je suis en train de voir que on voit pas trop la différence alors je vous montre alors on voit une légère différence mais honnêtement on voit pas trop alors je pense que je vais mettre une teinte plus clair dessus pour différencier alors ce phare il est très lumineux voilà je vous montre il est très lumineux c'est vrai qu'on voit pas trop la différence par rapport à l'autre phare que j'ai mis en coin externe voilà je vous montre donc j'ai appliqué les deux du coup je sais pas quoi faire soit je laisse comme ça bon ça fait très joli finalement donc je pense que je vais laisser comme ça bon j'avais peur en fait qu'on voit pas trop le phare que j'ai mis en coin interne et en coin externe donc finalement si on le voit alors j'estompe pour que pour donner justement donc un joli rendu et ça fait super joli alors ces phare il se il se travaille super bien il s'applique facilement et ce travail super bien alors c'est très joli j'aime beaucoup ce rendu des deux ces deux couleurs alors je vais donc maintenant je pense que je vais mettre une petite touche dans le coin de l'oeil donc de ce phare si donc c'est un joli blanc irisé il 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 Merci. Il est très joli ce blanc, très lumineux, j'aime beaucoup. Alors maintenant, je vais passer au mascara. Alors, étant donné que j'ai déjà des mascaras qui sont déjà entamés, donc je ne vais pas mettre celui que je vous ai montré tout au début. Par contre, je vais utiliser celui de Mars, pardon, de Nars, pardon, j'arrive plus à parler. Donc, c'est celui-ci de la marque Nars et que j'avais eu en cadeau par Sephora. Merci. 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 vidéo j'avais vu ça sur une youtubeuse que je suis en fait j'ai remarqué que lorsqu'elle mettait son mascara elle fermait donc les paupières et donc en procédant comme ça j'ai vu que les cils étaient un peu plus recourbés donc c'est justement ce que je suis en train de faire alors ils sont un peu plus recourbés mais disons que c'est pas la folie alors je vais en rajouter donc une petite couche en bas donc voyez je vous montre mais j'ai essayé de recourber en fermant les yeux mais c'est pas c'est pas top alors je fais le deuxième oeil et après je pense que je vais arrêter là pour le mascara voilà donc Donc je vous montre, alors mes cils sont légèrement un peu plus recourbés que d'habitude, mais je ne peux pas faire plus. Parce que si je mets couche sur couche, ce qui va se passer c'est qu'après ça va faire trop épais et ça va faire pâte d'araignée, ça va faire vraiment pas joli quoi. Donc là je laisse comme ça, bon déjà mes cils, ça me plaît un peu plus du fait que je ferme les yeux pour mettre le mascara. Donc c'est vrai que le rendu ça fait un rendu mieux comparé avant comme je procédais, donc lorsque je mettais mon mascara, c'est vrai que je levais les yeux. Mais maintenant en fermant les paupières, c'est vrai qu'ils sont un peu plus recourbés, mais c'est pas tout à fait ça. Alors je vais laisser comme ça, alors maintenant je vais passer au blush. Alors pour le blush, je vais utiliser ce joli fard rose du milieu. Alors c'est un très joli rose, un rose doux. J'aime beaucoup, bon je vais pas en rajouter plus parce qu'il est quand même, c'est un fard clair, mais je trouve qu'il est quand même pigmenté. Alors maintenant je vais passer à l'highlighter. Donc l'highlighter c'est celui-ci. Bon là j'ai besoin de mon miroir parce qu'à la caméra j'ai un peu de mal. Il est très joli. Oh j'aime beaucoup ! Je vais mettre sur le nez. Voilà, j'aime beaucoup sa taille l'acteur, il est très lumineux. Très joli ! Alors maintenant je vais terminer par la touche finale. Donc il va s'agir de ce joli rouge à lèvres lac. Donc il s'agit donc d'un rouge à lèvres d'une couleur, une teinte mat. Alors je dirais que c'est plutôt une teinte briques. Alors l'année dernière je me souviens que la marque Toufès avait justement sorti un petit coffret où justement il y avait quatre mini rouges à lèvres comme ça parce que je sais que le coffret je l'avais acheté. Donc pour ma fille je lui l'avais offert et il me semble qu'il y avait une de ces teintes là. Et ma fille elle m'avait donné justement dans ce coffret il y avait un joli rouge qu'elle ne met pas et que moi j'ai adoré. Alors je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. J'ai attend pozyance. J'ai attend parlé de un joli rouge à lèvres éc. Alors je vais faire pêPeace et puisiler expколder de californien. J'ai attendu une salle rouge à lèvres européenne. Alors je vais faire pê loin de ceux qui sont enrate. J'ai attendu des heures sur lèvres. J'ai attendu mesuya, je viens pour d' factualisation. il est très joli alors j'aime beaucoup cette teinte alors il s'agit donc d'une teinte couleur brique j'aime beaucoup cette teinte là alors c'est un rouge à lèvres donc qui est mat alors il sèche très rapidement donc c'est un rouge à lèvres sans transfert donc c'est vrai qu'il ne fait aucune marque ils tiennent toute la journée et lorsque vous buvez ou vous moucher donc vous ne verrez aucune trace ils sont ultra confortable alors c'est vrai que les rouges à lèvres comme ça sans transfert après le soir il va falloir que vous mettez quand même un baume à lèvres parce que sa tendance à dessécher donc les lèvres alors la couleur est très jolie c'est une couleur brique il va parfaitement bien justement avec le maquillage donc que j'ai réalisé j'aime beaucoup justement donc cette teinte là donc si vous aimez les teintes chaudes comme ça je pense que ce rouge à lèvres donc vous plaira alors ensuite pour la teinte alors je ne sais pas je sais pas qu'est ce que c'est comme comme teinte mais je pense que vous pouvez la trouver donc chez sephora je pense que ces rouges à lèvres vous trouvez vous les trouverez justement en rayon de sephora j'aime beaucoup cette teinte là et en plus de ça ce que j'ai voulu ce que j'ai super bon ah il sent ah il sent le caramel oh mais qu'est ce que j'adore il sent le caramel il sent tellement bon que presque on le mangerait mais donc je le mangerai pas ben écoutez moi je suis très contente de ce rouge à lèvres alors le maquillage j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait donc j'ai fait quelque chose de d'assez simple c'est vrai que j'ai utilisé donc dans les tons marron alors cette palette là donc bien entendu c'est la première fois que je que je l'utilise donc je vais continuer donc à m'en servir puisque j'ai utilisé justement que ces teintes là puisque c'est la première fois que je m'en sers je vais continuer donc justement à me servir donc les autres teintes donc je vous les montre je vous les remontre c'est vrai qu'il ya de très jolies teintes qui me plaisent beaucoup j'ai hâte de tester donc les autres teintes alors voilà mais écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie alors si cette vidéo vous a plu et bien merci de mettre un petit pouce également de vous abonner ça me fera toujours plaisir et c'est gratuit et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos en attendant je vous dis à bientôt